Alors, ce pancréas, donc on vient de démontrer avec les expériences précédentes que c'est un organe qui intervenait dans la régulation de la glycémie en produisant des hormones. C'est ce qu'on appelle la fonction endocrine, endo à l'intérieur, crine sécrétion. Le pancréas c'est un organe qui a une double fonction, une fonction exocrine, une fonction endocrine. La fonction exocrine du pancréas c'est la libération d'enzymes digestives dans l'intestin. Le pancréas fabrique des enzymes digestives. Le pancréas c'est par ailleurs un organe qui bien sûr est traversé par une circulation sanguine. Le pancréas va libérer dans ce sang des hormones. Ça c'est la fonction endocrine du pancréas. Ces hormones peuvent après être transportées par le sang et diffusées dans tout l'organisme, notamment vers le foie ou vers le muscle. Alors, ces hormones qui vont intervenir et qui vont être libérées par le pancréas, quelles sont-elles ? Deux hormones sont libérées par le pancréas. Une que vous connaissez certainement, qu'on appelle l'insuline. Lorsque j'injecte de l'insuline à une personne, la glycémie diminue. Donc ça veut dire que l'insuline est une hormone hypoglycémiante, qui fait diminuer la glycémie, qui stimule le prélèvement de glucose dans le sang. Deuxième hormone, le glucagon. Quand j'injecte du glucagon à une personne, je suis à 0,9, la glycémie augmente. Donc le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. C'est une hormone qui va être libérée, quand vous faites du sport par exemple, et qui a un besoin de glucose. Le pancréas va libérer du glucagon pour que du glucose passe du foie dans le muscle. Donc j'ai deux systèmes de contrôle. Insuline, glucagon. Hormone hypoglycémiante, hormone hyperglycémiante. Ça c'est absolument fondamental à bien comprendre. Quand j'injecte du glucose, dans l'organisme, la concentration en insuline augmente. Quand j'injecte du glucose, j'ai une hausse de la concentration en glucose qui va être détectée par le pancréas, qui en réaction va libérer de l'insuline, qui va favoriser le stockage de glucose par le foie, par le muscle, par le tissu adipeux. Quand au contraire, j'injecte du glucose, je constate que la concentration en glucagon diminue. Vous voyez que de l'insuline, je l'en ai tout le temps. Du glucagon, je l'en ai tout le temps. Mais qu'en fait, quand j'injecte du glucose, j'ai une balance qui va se rétablir, plus d'insuline, moins de glucagon. Et ce sera l'inverse, en période de jeûne, plus de glucagon, moins d'insuline. J'ai un système de commande avec deux leviers, et en agissant sur ces deux leviers, je peux réguler la concentration en glucose à 0,9 g par litre en permanence. Quand j'injecte, quand je perfuse un organisme avec du glucose, la sécrétion du glucagon diminue, la sécrétion de l'insuline augmente. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Deux hormones libérées par le pancréas. Dans le pancréas, vous avez deux types de tissus. Quand on regarde une coude du pancréas, vous avez toutes ces structures qui sont là, qui sont ce qu'on appelle les assinus pancréatiques, qui vont libérer les sucs digestifs. Et puis vous avez des îlots, comme ceci. Ces îlots qu'on a ici, dans le pancréas, c'est ce qu'on appelle les îlots de l'enguérance. Et ce sont ces îlots de l'enguérance qui vont fabriquer et qui vont libérer les hormones. Alors comment ça s'écrit ? Vous avez ici l'orthographe, d'accord ? Îlots de l'enguérance, ce sont ces îlots de l'enguérance. Chacune de ces cellules sont des cellules endocrines, donc des cellules qui libèrent des hormones, avec, à proximité immédiate, des vaisseaux sanguins, puisque les hormones libérées par ces cellules vont passer dans le sang. Tout le reste du pancréas, ce sont les assinies, ce qu'on appelle les assinies, les cellules sécrétrices de sucs digestifs, qui vont se retrouver ici, là, au milieu, dans la lumière. D'accord ? Donc les assinies vont libérer des sucs digestifs qui, après, vont se retrouver dans l'intestin. Donc le pancréas a deux types de tissus. Tout ce tissu qui est là, fonction exocrine du pancréas, ça libère les sucs digestifs, les assinies digestifs. Et ces tissus qui sont là, fonction endocrine du pancréas, c'est ce qu'on appelle les îlots de l'enguérance. Et dans ces îlots, voilà, donc en schématique, ça fait ça. D'accord ? Les assinies pancréatiques, anasinus désassinies, d'accord ? Donc ils vont libérer dans un canal qui est là, les sucs digestifs qui, après, vont être déversés dans l'intestin. Et les îlots de l'enguérance, qui vont libérer dans le sang, les hormones. D'accord ? Deux hormones, insuline, glucagon. Deux types de cellules dans les îlots de l'enguérance. Ok ? Les cellules bêta, plutôt au centre de l'îlot de l'enguérance, libèrent l'insuline. Et les cellules alpha, plutôt en périphérie des îlots de l'enguérance, vont libérer le glucagon. Donc insuline, glucagon, cellule bêta, cellule alpha. Ces deux cellules libèrent les hormones. D'accord ? Lorsque j'injecte des hormones marquées, j'injecte de l'insuline marquée, je vais retrouver la radioactivité au niveau de l'hépatocyte, du foie. Donc ça veut dire que sur le foie, il y a des récepteurs à l'insuline. Je retrouve la radioactivité sur les cellules musculaires. Ça veut dire qu'au niveau des cellules musculaires, il y a des récepteurs à l'insuline. Je retrouve la radioactivité au niveau des adipocytes, des cellules graisseuses. Ça veut dire qu'au niveau des adipocytes, il y a des récepteurs à l'insuline. Donc l'insuline agit sur le foie, sur le muscle, sur les tissus graisseux, adipocytes, qui vont pouvoir stocker le glucose. Par contre, quand j'injecte du glucagon radioactif, je retrouve bien la radioactivité au niveau du foie. Donc le foie peut fixer le glucagon et libérer du glucose. Par contre, je ne retrouve aucune radioactivité sur le muscle ou sur la graisse. Ce sont, on retrouve cette notion de réserve privée qu'on a vue ensemble. Le glucagon n'agit pas sur le muscle, donc le muscle ne peut pas libérer le glucose. Le muscle, il prend du glucose, d'accord ? Il va le stocker, mais il n'en restitue pas dans le muscle. J'ai des réserves qui sont les réserves privées. Et donc, l'hormone peut agir parce que sur le foie, je vais avoir ces deux récepteurs qui sont là, les récepteurs au glucagon, les récepteurs à l'insuline, qui vont stimuler l'action de différentes hormones à l'intérieur de la cellule. Par contre, ce récepteur qui est ici, je ne l'ai pas au niveau du muscle. Je ne trouve qu'au niveau du foie. Alors comment tout ça, ça va fonctionner ? Quand je vais avoir absorption et stockage du glucose, le taux d'insuline va diminuer. Quand je n'ai pas assez de glucose, le taux de glucagon va diminuer. D'accord ? Je vais avoir une boucle de régulation qui va se mettre en place. Cette boucle de régulation, on peut la figurer comme ceci. Elle est importante de bien comprendre comment ça fonctionne. Après un repas, j'ai une glycémie qui augmente fortement. J'ai un écart par rapport à ma valeur de référence. La glycémie augmente. Cette augmentation de la glycémie est détectée par le pancréas, qui en réponse va augmenter la sécrétion d'insuline par les cellules bêta et va diminuer la sécrétion de glucagon par les cellules alpha. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. Mais plus de l'un et moins de l'autre. J'ai toujours de l'insuline, j'ai toujours du glucagon, mais dans des proportions plus ou moins importantes. Ça, c'est important à bien comprendre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais avec des proportions qui vont changer. Et en l'occurrence ici, si j'ai une augmentation de la sécrétion d'insuline qui va agir sur le foie, sur les muscles et sur le tissu adipeux, le foie, le muscle vont faire une glycogénogénèse, vont absorber ce glucose et vont le stocker sous foie de glycogène. Donc, je vais avoir un retour de la glycémie à un niveau normal. Quand j'ai une période de jeûne ou quand je fais du sport, ma glycémie va diminuer. Je vais descendre à un niveau inférieur à 0,9 g par litre. Dans ce cas, le pancréas va détecter cette baisse de glycémie. La balance va s'inverser. Je vais avoir une baisse de la libération d'insuline et une augmentation de la libération du glucagon par les cellules alpha. Sauf que ce glucagon va agir que, ça on l'a déjà vu, sur le foie, puisque seul le foie possède les récepteurs au glucagon qui va alors libérer du glucose. Le niveau de glycémie va revenir à un niveau normal. Vous avez ici une boucle de régulation. Absolument essentiel de bien comprendre le fonctionnement de cette boucle de régulation. Vous avez un paramètre réglé, c'est la glycémie. Vous avez un détecteur de ce paramètre, c'est le pancréas. Et vous avez les effecteurs qui vont pouvoir moduler ce paramètre. Ce sont le foie, le muscle et le tissu adipeux. Lorsque j'ai une perturbation de la valeur normale, une perturbation de la glycémie, soit par diminution, soit par augmentation, ça va agir, ça va être détecté par le pancréas, qui va alors répondre par l'intermédiaire d'une hausse ou d'une baisse de la concentration en glucagon et en insuline. Si j'ai une baisse de glycémie, la quantité de glucagon va augmenter. Je vais donc avoir augmentation de la libération de glucose et diminution du stockage. Donc, retour à la normale. Si au contraire, j'ai augmentation de la glycémie, je vais avoir augmentation du stockage de glucose par l'intermédiaire de l'insuline qui sera libérée en plus grande quantité et diminution de la libération de glucose. Donc, retour à la normale, je vais avoir mon niveau de consigne autour de 0,9. Là, on vous met 1 g. Quelquefois, vous trouvez cette valeur. C'est 0,9 à 1 g par litre, la concentration normale en glycémie. Voilà. Important de bien comprendre et de bien avoir en tête ces deux boucles de régulation. Vous imaginez très facilement un exercice type 2b dans lequel il vous donne plein de documents et on vous dit, à partir de l'étude de ces documents, montrer comment dans l'organisme se fait la régulation de la glycémie. Et vous devez reconstruire cette boucle de régulation. Ce qui fait que ces schémas qui sont là sont intéressants parce qu'en fait, ils peuvent vous servir comme exemple de schéma pour une conclusion générale d'un chapitre qui serait d'un exercice qui aurait justement pour objectif de reconstruire cette boucle de régulation. D'accord ? Donc, si on résume cette deuxième partie, dans le pancréas, deux hormones. Une hormone hypoglycémiante, l'insuline. Une hormone hyperglycémiante, le glucagon. L'insuline stimule le stockage du glucose par le foie, le muscle ou le tissu adipeux parce que le foie, le muscle et le tissu adipeux possèdent des récepteurs à l'insuline. Le deuxième hormone, le glucagon. Hormone hyperglycémiante qui stimule la glycogénolyse avec des récepteurs uniquement sur le foie. La quantité de glucagon et d'insuline est très finement régulée. Ces deux hormones sont libérées par les îlots de l'enguérance qu'on trouve dans le pancréas. Leur concentration est très finement régulée avec un détecteur qui est le pancréas qui, en fonction des variations du paramètre, vont provoquer l'augmentation du stockage ou au contraire, la diminution du stockage. Ça, c'est le fonctionnement normal de la plupart des personnes. Il peut arriver pour un certain nombre de personnes qu'elles n'arrivent mal ou qu'elles n'arrivent pas à réguler leur glycémie. Dans ce cas-là, ces personnes présentent ce qu'on appelle un diabète. Le diabète, c'est un trouble de la régulation de la glycémie. Il y a différents types de diabète. À votre âge, les personnes touchées par un diabète ont ce qu'on appelle un diabète type 1. Dans la vidéo qui va suivre, on va travailler sur ces diabètes et comprendre ce que c'est qu'un diabète et pourquoi une personne peut présenter un diabète. Donc, voilà pour cette seconde vidéo. Avec cette seconde vidéo, on a terminé les mécanismes de régulation de la glycémie. À vous de vous construire un cours complet, un cours structuré, avec les schémas qui vont bien et notamment ces schémas fondamentaux qui sont ces schémas de la boucle de régulation de la glycémie. Et on attaque dans la vidéo suivante les troubles de cette régulation de la glycémie, ce qu'on appelle le diabète.